Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky vise la paix en 2025, le Japon s'inquiète. 20 minutes, fais le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 minutes, fais le point pour vous tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l'essentiel de ce samedi, 997ème jour de la guerre. L'info du jour. L'étau se resserre pour les habitants de Kourakové. La région et ses villages sont aujourd'hui pris en sandwich par les forces russes qui avancent au nord, au sud, et à l'est, forçant la population à fuir, encore et encore. L'armée russe ne cesse de progresser dans cette zone qui comporte un important gisement de lithium et située au sud de Pokrovsk, cité industrielle et ne logistique majeure pour les forces ukrainiennes. C'est dans cette région que la Russie a marqué sa plus grande progression depuis début octobre, selon une analyse de l'AFP réalisée lundi à partir de données de l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, un centre de réflexion américain. La phrase du jour. Dans une déclaration commune à l'occasion des mille jours de guerre en Ukraine, les pays du G7 ont estimé que la Russie était « l'unique obstacle à une paix juste » en Ukraine. « Nous restons solidaires pour contribuer à la lutte pour la souveraineté, la liberté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et la reconstruction » de l'Ukraine, indique une déclaration diffusée par l'Italie qui préside le G7 cette année. Après mille jours de guerre, nous reconnaissons l'immense souffrance subie par le peuple ukrainien. Malgré ces difficultés, les Ukrainiens ont fait preuve d'une résilience et d'une détermination sans égale pour défendre leurs terres, leurs cultures et leurs peuples, estiment les dirigeants du « groupe des sept » qui restent unis aux côtés de l'Ukraine. Le chiffre du jour. 2025. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vouloir « tout faire » pour obtenir la fin de la guerre dans son pays en 2025 par « des moyens diplomatiques », la récente victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine ayant relancé le débat sur les négociations. Dans une interview diffusée samedi, Volodymyr Zelensky a aussi évoqué une situation, vraiment compliquée, sur le front, où l'armée russe progresse rapidement face à des troupes ukrainiennes moins nombreuses et moins bien armées. « Nous devons tout faire pour que cette guerre prenne fin l'année prochaine. Nous devons y mettre fin par des moyens diplomatiques », a-t-il déclaré dans un entretien avec la radio ukrainienne. La tendance du jour. « L'entrée des troupes nord-coréennes dans le conflit ukrainien aura un impact extrêmement significatif sur la sécurité de l'Est de l'Asie », a affirmé samedi le ministre japonais des Affaires étrangères en visite à Kiev, où il a promis de soutenir l'Ukraine. « Cela n'aggravera pas seulement la situation en Ukraine, mais aura également des implications extrêmement significatives sur la situation sécuritaire en Asie de l'Est », a déclaré Takeshi Iweya, à propos de l'engagement présumé des troupes nord-coréennes dans la région frontalière russe de Kursk. Depuis plusieurs semaines, des informations font état de l'envoi par Pyongyang de milliers de soldats en Russie, l'Occident et l'Ukraine affirmant qu'ils étaient déjà dans la région frontalière russe de Kursk. Le ministre s'est rendu à Butcha, une ville située près de Kiev, où les forces russes sont accusées d'avoir commis des atrocités contre des civils au début de la guerre. « Notre position reste inchangée, à savoir que le Japon se tiendra aux côtés de l'Ukraine », a-t-il insisté. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021